Qui a déjà entendu parler de ça ? Elle va jouer un rôle, elle aura l'air sincère, elle aura l'air vraie, elle aura l'air amoureuse, elle va même pleurer, il aura l'air sincère, il aura l'air quelqu'un qui aime ta maman, qui aime ta famille, qui aime tes frères et soeurs, il t'interdit même pas d'aller à l'église, non tu peux aller à l'église, prends même un peu d'affaires. Combien d'hommes de Dieu et leur ministère sont tombés à cause des chevaux de croix ? Combien de servants de Dieu leur vie sont ravagés parce que quelqu'un jouait un rôle, mais une fois qu'il est entré, il active de l'intérieur, je lève ma main comme prophète, en ce mois de juin, que Dieu te révèle. Ceux qui sont du domaine informatique sont très habitués avec le concept des virus, il y a un virus qu'on appelle le cheval de Troie, virus, parasite, virus, il y a un 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 virus, c'est un logiciel. C'est un type de logiciel malveillant, qui ne doit pas être confondu avec les virus et les autres parasites. C'est un logiciel en apparence légitime, mais qui contient une fonctionnalité malveillante. Son but est d'entrer, de faire entrer cette fonctionnalité malveillante sur l'ordinateur, et d'installer à l'insu, et de l'installer à l'insu de l'utilisateur. Qui a déjà entendu parler de ça ? Cheval de Troie. Il le fait entrer, tu penses qu'il est bienveillant, qu'il te sera utile, c'est après qu'on sait que c'est un cheval de Troie. Mais une fois qu'il est entré, tant qu'il est à l'extérieur, il n'y a rien. Mais une fois, une fois qu'on le voit, on pense qu'il peut être un logiciel de ceci ou de cela. Mais une fois qu'il est entré, il active de l'intérieur, l'installation, qui lui permet d'accomplir les buts pour lesquels il existe. Et tu ne comprends plus rien. Il y a des bugs, des disparitions des fichiers. Vous connaissez mieux ces choses. Le contrôle à un certain niveau de cheval de Troie, on peut contrôler même. Le connaissons avec les renseignements militaires. Une fois que le téléphone est pris, un logiciel est installé comme une application. Et puis on fait disparaître l'icône de l'application sur ton écran. On te redonne ton téléphone. Là, tu vois le téléphone, tu dis il n'y a rien. Mais pourtant, tu ne sais pas. Il y a déjà une application à l'intérieur qui a pris le contrôle. Et ne peuvent qu'activer, réactiver cela que ceux qui savent le code. Tu vas taper comme un numéro et puis ça active directement le logiciel. Par là, on contrôle tout. Ton WhatsApp, tout ce que tu as. Parce qu'on a mis à l'intérieur un cheval de Troie. On n'a pas ton téléphone en main. On a tout ton téléphone en main. Parce qu'on a mis à l'intérieur un cheval de Troie. D'où vient le concept de cheval de Troie ? Nous connaissons les histoires d'autrefois avec les Grecs. A l'initiative du roi Ulysse. Les guerriers grecs voulaient pénétrer dans la ville qu'on appelait Troie. Ils avaient siégé l'extérieur déjà pendant plus d'une dizaine d'années. Mais ils n'arrivaient pas à pénétrer la ville. Alors qu'ils ont fait ? Ils ont créé un grand cheval. Laqué d'or. Avec des présents. Et ils ont dit on va offrir cela à Troie. A la ville de Troie. Et on avait un grand cheval. Ils ont dit ah c'est une bonne chose. Ils ont reçu le cheval. Et quand le cheval est en train. Ils l'ont posé. Je souviens encore le film de... Il y a beaucoup de films qu'on a suivis comme ça. N'est-ce pas ? Et même Troie sur Netflix est encore là. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la nuit. Parce que c'est ça qu'était l'histoire. Les soldats sortirent de là. Et prendre d'assaut Troie. Et ravager la cité de Troie. Ils ont tout détruit et tout tué. Ils voulaient avoir accès. Mais pour ne pas pouvoir... Mais après une... Pratiquement une dizaine d'années après avoir échoué de pénétrer. A cause des forteresses. A cause du système de défense. Ils ont résisté une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous avons la seule manière... De toucher de l'intérieur. Il faut introduire ceux qui sont à nous. Chez eux. Et c'est ce qu'on appelle... Un cheval de Troie. J'aimerais dire à quelqu'un... L'ennemi n'est pas un petit ennemi. Nous ne le surestimons pas. Nous ne le sous-estimons pas non plus. Vous avez 40 ans. 35 ans. 60 ans. 70 ans. 80 ans. Mais l'ennemi avec lequel... Vous êtes sous le champ de bataille. A 6000 ans. Sur la terre depuis Adam. Il a combattu Adam. Sans qu'Adam n'ait un père. Une mère. Ou l'autel de famille. Il a combattu Ève. Qui n'avait pas de mère. Qui n'avait qu'un père. Qu'on appelait Adam. Parce qu'elle était sortie de lui. Il a combattu Kayan. Le poussin a tué son frère. Il a été là à l'époque... De Métouchalem. A l'époque de Noé. A l'époque de Nimrod. Des pharaons. L'Égypte. Des rois de Babylone. Les médo-perses. Les grecs. Et à la fin de con, les romains. Il était avec Hitler. Lénine. Staline. A l'époque de tous... Les grands rois d'Afrique. Les hommes d'État d'Afrique. Ce n'est pas un petit ennemi. Il connaît les leaders. Il connaît les faiblesses. Il connaît le mariage. Il connaît l'onction. Ainsi que les oins. Et il cherchera toujours... Lorsqu'il veut te toucher. Et qu'il te voit résister. Il va te faire un présent. Il va te faire un cadeau. Il va te faire un cheval de toi. Lorsque tu le vois à première vue. Tu ne croiras pas qu'il est malveillant. Mais une fois qu'il entre dans ta maison. Une fois qu'il entre dans ton bureau. Une fois qu'il entre dans ton cercle. Une fois qu'il entre dans ton église. Une fois qu'il entre dans ton département. Ça peut être un homme. Ça peut être une chose. Parce que c'est un point de contact. Il est capi le contact direct. Et vous voyez les choses se détruire. Parce que l'ennemi a envoyé un cheval de Troie. Ça c'est vrai. Merci d'être. Je lève ma mère comme prophète. En ce mois de juin. Que Dieu te révèle. Tout cheval de Troie. Qui a pénétré ton cercle. Qui a pénétré ton carnet d'adresse. Qui a pénétré ton cercle d'amis. Qui a pénétré ta maison. Si c'est une personne. Ou une chose. Que Dieu l'expose. Je disais que Dieu l'expose. Je rappelle que Dieu l'expose. Merci d'ailleurs. On a tout fait pour avoir Samson. Il est trop fort. Il a une force surnaturelle. Que peut-on faire pour l'avoir? Ils ont étudié cet homme. Et ils ont vu que depuis le début. Il avait un faible. Un penchant pour les filles des Philistines. Satan t'étudie. Il y a des bureaux d'études. Où on étudie ta vie. Ça c'est vrai. On a fait la généalogie de chez vous. De ton arrière-arrière-grand-père. Jusqu'à toi. On a fait un bilan. Actif et passif. On a vu l'histoire. On a vu comment tu as marché. Et ils ont noté cela. Comme Samson. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ton onction. Et ils ont vu les ravages que tu as faits de le monde des ténèbres. Pour l'avoir. Il faut une professionnelle. Elle va jouer un rôle. Elle aura l'air sincère. Elle aura l'air vraie. Elle aura l'air amoureuse. Elle va même pleurer. Elle aura même mal à l'estomac. Il aura l'air sincère. Il aura l'air quelqu'un qui aime ta maman. Qui aime ta famille. Qui aime tes frères et soeurs. Il ne t'interdit même pas d'aller à l'église. Non, tu peux aller à l'église. Prends même un peu d'argent. Donne à votre église. J'ai appris que vous avez la construction. Il sera tellement bienveillant. Et pourtant la malveillance Habite dans son ADN Et pourtant la destruction Habite dans son système intérieur Combien d'hommes de Dieu et leur ministère sont tombés A cause des chevaux de Troie Combien de servants de Dieu Leurs vies sont ravagées Parce que quelqu'un jouait un rôle Mais une fois qu'il est à l'intérieur Tu te réjouis Mais quand tu dors un peu Et que c'est la nuit Tous ceux qui étaient en lui Et relâchés Le temps que tu te réveilles Ton entreprise est tombée en faillite Tes enfants sont malades Deux enfants sont morts Ta vie de prière Était à trois heures Maintenant tu pries seulement au nom de Jésus Et ce que j'ai dit Et ce que je n'ai pas dit Seigneur toi-même tu sais tout Amen Tu dis qu'est-ce qui m'est arrivé ? Tu as épousé la mauvaise femme Qu'est-ce qui est arrivé ? Les chevaux de Troie Quand ce sont des humains Certains sont conscients D'autres sont inconscients Ça c'est vrai Tu es fiancée Tu ne sais pas Elle n'est peut-être pas Inconsciente Elle n'est peut-être pas consciente Mais ma baby-sine est un peu moine Mais on l'a déjà abîmé depuis l'enfance Il y a d'autres qui n'est même pas sorciers Mais ma baby-sine est un kindok Mais on l'a invouté depuis l'enfance Il n'est pas sorcier Mais il est ensorcellé Une fois qu'il entre quelque part Ça peut même prendre dix ans Mais à la onzième année Quand on doit activer ce qu'il est venu faire Sans qu'il ne sache pourquoi il s'était attaché à toi Je vais te dire Mais avec qui est-ce que je suis ici ? Comment j'ai pu en arriver là ? Cheval de Troie Quelqu'un me comprend ? Amen C'est fort Do you believe This miracle Bebe, bebe, bebe Supana, joduna, miss power Are you wearing me This miracle miracle This miracle 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 miracle